C'est un échec de chaque côté, David Lighty qui partira à la fin de la saison, c'est une légende ici à Las Velles et David Lighty comme un symbole ouvre le compteur de cette équipe de Lyon-Villeurbanne. Brandon Jefferson on va voir justement dans quel état il est. Bien joué cette passe avec Richard pour Brandon Jefferson, les premiers trois points, et oui c'est un formidable tireur à trois points. Sans évidemment Thomas Hurtel, Antoine Dio va avoir énormément de responsabilités, et qu'est-ce qu'il aime avoir des responsabilités Antoine Dio, il adore ça ! Ça peut faire mal Brandon Jefferson. Oui, ce sont des mèches courtes, il évolue à 46% de réussite à trois points. Et Charles ? Regardez en face ! 98-95, et derrière quelques jours après il y a eu la revanche à l'Astrobal où Las Velles s'était imposé, 87-75, en tout cas ça fait un partout entre les deux équipes ! Et le premier dunk de la soirée ! Oui, regardez Antoine Dio là, incompréhension avec Ismail Bako. Et Antoine Dio encore, Antoine Dio, la place magique pour Aminoua, superbe Antoine Dio ! Oui, quelle clairvoyance d'Antoine Dio ! Allez Brandon Jefferson, regardez, cette défense resserrée, Antoine Dio encore une fois, Antoine Dio tout seul, Antoine Dio comme un grand. Antoine Dio, il a mis le couvercle Aminoua ! Oh, il prend, et hop là, il y a toujours une main, et c'est toujours celle d'Aminoua pour mettre le couvercle à chaque fois ! Qui ne laisse rien, qui ne laisse rien Strasbourg, il faut tout aller chercher ! Et voilà ! Et comme ça c'est pas mal, avec était André Langston qui donne ! Il y a eu un sacré discours avant le match. David Lighty est propre, encore une fois lui aussi ! Un de ses spéciales justement, de pouvoir se lever à deux points ! Où il aura été tout simplement irréprochable ! Tiens, je vous lis juste ce que disait TJ Parker sur David Lighty ! Il dit, je crois qu'il est assez donné pour le club, il mérite de prendre un gros contrat à l'étranger ! Il est sous-payé depuis six ans, je ne sais pas qui est son agent, mais il n'a pas bien fait le job ! C'est sûr qu'un match sec, on ne peut pas gérer, c'est ce que tout le monde disait, mais pour la City OV, voilà, on ne peut pas gérer ! Une série, ce n'est pas la même chose les playoffs en 6 ! Et voilà, regardez le fameux backdoor, vous avez vu ! Voilà ! Glansdown ! Randon Jefferson ! Oh, il est important, c'est là ! Voilà, qui fait du bien ! On vous en parlait ! La cachette Jefferson, clac ! C'est un garçon, il paraît très très sympa ! En dehors, très attentif… Oui, pou ! Voilà ! Rester dans le coup, resté collé pour l'équipe de Strasbourg, on l'a dit qu'il y a les ressources mentales et Talente ! Oh ! Smaël Paco ! Pavpe hands, pavpeutt ! Énorme ! Il faut appuyer là où c'est fait mal pendant que Strasbourg n'est pas bien, il veut enfoncer le clou. Allez encore pour Bako, il faut continuer ! Bako dingue, Bako se suspend ! Effectivement, Ismail Bako applaudit par tout le banc de touches. On en a vécu des scénarios, Red Yards et des joueurs qui sont capables un seul coup de se lever, mettre le feu et chambouer une partie ! C'est rien du tout évidemment ! Et voilà, on va isoler David Lighty sur le poste bas ! Oh la 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 ! C'est quoi ? Fight away là carrément ! Fight away ! Fight away pour Lighty ! Certains disaient que pour la zèle ça sera compliqué, mais on disait que c'était nul ! Oh, bel passe ! J'ai fait maille ! Bonne lecture là, et ça peut être un contre enfin pour Cavalière ! Boum ! Qui lui aussi va de sonok ! Et ça, ça fait du bien ! Beaucoup de mouvements, beaucoup de main à main du côté de la zèle ! Allez, Antoine Dio ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Sur un très très bon service de Norris Kohl ! 45-31, c'est pas assez, il faut que Strasbourg en marque maintenant ! Allez, peut-être Richard ! Et oui ! Un peu dans le site, ça fait du bien ! Il va peut-être les relancer ! Antoine Dio qui s'amuse, Antoine Dio qui va provoquer, Antoine Dio qui va... Oh c'est bien fait ça le coquin ! Il est passé sous le cercle, il va finir avec sa petite main droite ! Et regarde tout de suite le repli de la zèle ! Qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont partout ! D'un passe ! Brando Jefferson ! Voilà ! Ça commence à claquer du côté de Strasbourg ! Et attention ! Adresse bien sûr ! Ça peut faire mal ! Ça défend là, du côté de Strasbourg ! Vous avez vu là, au niveau des impacts ! On galère là, les Villers-Banais ! Et c'est Ismaël Bacot dans un registre qui n'est pas forcément... Kevarius Hayes et Ismaël Bacot ! Et One White qui prend le shoot à 3 points ! Il est important celui-là ! Très important ! Il est très important, oui ! Kevarius a failli à 3 points ! Il préfère s'appuyer sur Norris Kohl qui va lui rendre ! Cours ! Un petit peu court mais regarde encore Ismaël Bacot qui est partout ! Ismaël Bacot ! Le numéro de Bacot ! Il pose énormément de problèmes aux Strasbourgeois ! Quelle énergie ! Quelle énergie d'Ismaël Bacot ! Lui, il n'est pas fatigué ! Allez Brandon Jefferson ! Qui réagit lui aussi ! Bien joué Raph Gaboriau, il voit tout ! Mais il va nous fracasser le cercle ! Ce One White ! Et Jemalot ! La zone ! Kevalière ! Oh il a été scotché ! Kevarius Hayes ! Il est monté ! Regardez le ralenti ! Bon regardez-le ! Le pot de travers qui part main gauche ! Bing ! Il s'est fait cueillir ! Qu'est-ce que ça va haut ! 3ème fois personnel ! David Lighty ! Le papa ! Ah oui ! Bien joué ! Très bien ! Et pour qui ? Il a sorti le coup ! Il savait Antoine Hendo ! Effectivement ! Regardez ! Il remercie son pote David Lighty ! Ils veulent gagner le titre ! Mais ils sont diminués ! Quelle merveille d'exécution sur le demi-terre ! Alors là je me permets de le dire ! Ah ! One White ! Excusez-moi ! Brandon Jefferson ! Vous avez vu le ralenti là Benoît ! La dernière passe d'Antoine Hendo justement ! Sorti d'écran ! Regardez ! Et oui ! Quelle classe ! A se libérer ! A se relâcher dans cette demi-finale ! Ah ! Antoine Hendo ! On a du trop de bien ! Il reste 3 secondes ! Attention ! Il le prend ! Il est énorme ! Il est énorme ! On ne verra jamais assez de bien d'Antoine Hendo ! On rappelle la finale évidemment ! Puisque nous sommes en demi-finale ! Que Dijon a déjà gagné la première demi-finale ! Que la finale aura lieu ! Oh ! Ismaël Bako ! Quel match ! Mais quel match ! Mais quel match ! Quand ils sont comme ça ! Ils sont irrésistibles ! Ah oui ! Dans la saison parfois ils ont eu des coups de mou ! Oui ! Ils ont perdu quelques matchs ! 7 matchs en JP Elite cette année ! Mais quand ce sont les matchs qui comptent vraiment ! Vous pouvez compter sur Paul Lacombe ! Paul Lacombe ouais ! Au-dessus de la défense justement sur un petit flotteur main-droit ! C'est parti ! Tu es grand ouvert à trois points ! Voilà ! C'est bien Jean-Baptiste Maille ! Ça ça va faire du bien ! Fait tourner le chrono ! Vous le voyez on est dans les trois dernières secondes ! Et ça sera pour Mathieu Strassel ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Le talent pur du gamin ! Allez ! Diallo ! Oh la 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 ! Et Jean-Baptiste Maille ! Oh bien joué ! Et Bonzi Colson ! Encore quand même ! Voilà ! Réussi ! Avec l'équipe de France féminine ! Un parcours ! Chikambu ! Oh la ! Jason Chikambu ! On va parler de la jeunesse ! Il y en a aussi du côté de Strasbourg ! On va se serrer la main ! On va se saluer ! La CQOV qui va s'arrêter là ! Avec son équipe de Strasbourg après une belle saison ! Strasbourg a réalisé quand même une grande saison ! Les demi-finale de Coupe d'Europe ! Et bien sûr, ce parcours superbe !